Salut à toi et bienvenue ici dans l'atelier petit copeaux nouvelle vidéo je te laisse apprécier le nouveau portée de micro ça nous vient tout droit des états unis c'est mes enfants qui l'ont fabriqué et ça va éviter le frottement contre ma chaîne si tu me suis depuis longtemps tu sais de quoi je parle c'est très énervant merci de me suivre aussi nombreux je vous invite à me suivre sur la page instagram c'est tellement sexy ce qui se passe là bas il ya plein de trucs c'est tout de suite c'est en direct il ya beaucoup de contenu vient vient voir sur instagram c'est ici petite vidéo que j'ai envie de partager avec vous j'ai dû trouver du noyer franchement c'est un bois précieux c'est magnifique une très belle essence pour une commande client qui m'a commandé une petite table ronde une table basse il voulait du noyer et une rivière de résine noir au milieu ça fera l'objet d'une prochaine vidéo si tu veux la suivre tu cliques sur s'abonner la clochette et tu verras les notifications en tout cas pour aujourd'hui voilà ce qui nous réunit c'est ce magnifique plateau donc de noyer je te dis que j'ai déniché dans une famille de menuisiers de père en fils depuis plusieurs générations de famille que j'aime beaucoup j'ai un lien particulier avec cette famille je vais là bas souvent débiter du bois et je remercie énormément noël à rétif et arnaud qui m'ont confié ce très beau bout de bois il faut que j'en prenne soin épaisseur je crois 80 j'ai pris le petit morceau qu'il me fallait déjà pour faire la table de ma commande client et il me restait ce grand plateau qui est très très beau je vais te le montrer de beaucoup plus près je l'ai juste bricolé un tout petit peu ici ça se verra pas j'ai bouché des trous avec de la résine transparente je vais le poncer simplement pour qu'il soit beau le sublimer lui faire deux coupes ici à 45 et on va le laisser dans cet état là je vais venir l'incruster dans un coin de ma maison donc ça va faire une étagère d'angle et je voudrais qu'on voit ça ensemble juste pour profiter de la beauté de cette essence de bois qui est vraiment magnifique on dit qu'il a minimum 80 ans entreposé dans le hangar et qu'il a été coupé certainement très longtemps encore avant donc ce qui va être intéressant dans cette vidéo c'est de voir déjà le vénage du noyer qui est absolument magnifique tu vas voir il a un dessin au milieu c'est vraiment c'est extraordinaire je vais pas me palucher pendant toute la vidéo sur ce bois mais il est vraiment très beau et surtout ce qui pourrait être sympa c'est de faire une coupe à 45 donc comme on va faire alors que le bois est tordu et bien on va faire un gabarit tu sais on va découper un gabarit avec deux coupes à 45 on va venir poser dessus le tracer et couper et surtout ce qui peut être sympa c'est de trouver une belle idée pour aller le fixer dans le coin de la maison c'est du placo plate comme dans pas mal de maisons trouver une bonne idée un système invisible et solide j'ai encore pas exactement mais j'ai plusieurs pistes on va voir ça ensemble dans la vidéo donc je te le montre ici tel qu'il est tel qu'il est brut je te l'ai dit c'est du noyer c'est un bois qui commence à être rare vers chez nous le vénage est juste splendide je te laisse imaginer quand on va lui mettre un coup d'huile comment les traits vont ressortir et ici au milieu on a une espèce de nœud enfin ça va être le coeur de l'arbre tu vois là tu vois pas parce que je lui ai déjà mis sa résine mais je vais le poncer absolument tout de suite et on va le voir ensemble voilà c'était ça que je voulais partager avec toi regarde ce coeur de planche comme il est magnifique là quand imagine quand on va le poncer au grain fin et qu'on va venir le faire ressortir les veines donc pour le couper à 45 vu qu'il n'est pas droit ça sert à poser son équerre ici pour faire une coupe à 45 je vais découper une grosse planche de cp de cette largeur là je vais déterminer ma longueur totale et je vais faire une coupe à 45 sur ce cp que je vais pouvoir positionner par dessus et tracé directement mon plateau avec je te montre non voilà ce que ça donne je vais te montrer donc là en fait je suis au max de ce que je peux mettre dans ma maison c'est à dire de là à là 120 cm je suis vraiment très content parce que je voulais garder la fin du dessin tu vois c'était ça qui est intéressant ici et là donc pour l'instant ça va je vais poncer quand même les corps s'il y en a qui laissent et qui vernissent moi j'aime pas trop et puis surtout je vernis pas donc je vais le poncer totalement je vais utiliser un disque qui est d'une violence extraordinaire tu mets ça ça et un gros disque comme ça sur la meuleuse qui est là ça je peux dire que c'est le top avec ça tu ponces des poutres le jour j'ai fait la poutre chez Paul c'est un truc de dingue ça marche trop trop bien voilà et avec ça tu peux tout poncer seulement ça fait énormément de poussière l'idéal ce serait de le faire dehors là il fait vraiment super super froid je vais faire un grand courant d'air masque et je le gratte ici voilà c'est poncé et gratouillé assez grossièrement mais pour l'instant ça suffit je vais me pencher sur le système de fixation je pense que ce qui serait pas mal c'est un truc comme ça une cornière en acier que je vais couper en deux je vais en mettre une de chaque côté et je vais venir faire une petite défonce ici et là pour que ça vienne s'incruster dedans et que ça se voit pas d'extérieur c'est le mieux que je puisse faire alors je coupe ça et puis ensuite je vais préparer un petit gabarit pour la défonce je te montre j'ai usiné un petit gabarit au laser en haut parce que moi j'en ai un bien sûr tu peux utiliser une règle avec un petit peu de double face ici je vais venir le coller là et avec la défonceuse et une fraise un peu spéciale tu sais c'est une fraise débauche à dévorer une ravageuse il y a plusieurs noms pour ça je te mets la règle dans la description si tu veux ça mange du bois très proprement et très facilement tu vas voir je te montre et tu vas-tu voilà ce petit bout de noyé qui commence à être vraiment très sympa on bascule déjà sur la finition pour le ponçage déjà je te conseille si tu peux avoir une aspiration branchée sur ta ponceuse c'est beaucoup mieux si l'aspiration est performante c'est encore mieux bien sûr ici on va appliquer une huile une huile de finition et le fabricant préconise de s'arrêter au grain 120 pour pas glacer le bois et que l'application rentre bien dedans tu vois ils ont amélioré leur produit avec un accélérateur qui permet de rendre le bois imperméable aux traces de flotte et tout ce qui pour une huile est assez exceptionnel donc je te dis on s'arrête au grain 120 comme ça si tu peux et si tu as un variateur sur ta ponceuse pareil tu réduis un petit peu la vitesse et tu laisses bien travailler ta ponceuse excentrique sans trop appuyer dessus pour pas avoir de queue de cochon donc la finition elle va se passer comme ça je finis de poncer mes arrêtes que tout soit bien propre ici et on va appliquer ce produit ensemble je te montre comment ça se pose voilà le traitement est terminé tu peux l'apprécier par toi même c'est absolument magnifique j'ai jamais caresser quelque chose d'aussi joli tu vois quand y'a pas les reflets j'ai gardé mon dessin en entier et ça ça me rend vraiment heureux au niveau du traitement je te parlais de lentilles déperlant enfin de la protection contre l'eau on va dire et les salissures le fabricant lui il dit qu'il faut attendre six jours avant vraiment de mettre des projections dessus donc on attendra six jours et je vous ferai un petit test à la fin de cette vidéo en attendant je vous propose de l'emmener chez moi et de l'installer on va essayer de le poser à sa place bien de niveau on va faire tout ça ensemble je te montre 1 1 1 2 1 2 2 2 voilà on est six jours après je vous montre vous voyez ici comment l'eau des perles grâce aux produits et à l'accélérateur que j'ai mis dessus j'ai pris un plaisir de dingue à travailler ce bout de bois et à partager ça avec vous je vous remercie d'ailleurs de me suivre toujours plus nombreux je remercie aussi bien sûr tous ceux qui soutiennent la chaîne leur nom s'affiche ici ils ont piqué sur rejoindre je vous dis merci vive le bois vive le noyer vive les boiseux vive les bricoleurs je vous fais des gros bisous à très bientôt sur la chaîne youtube petit copeaux ciao